Comment se fait-il que ce peintre de son vivant n'ait vendu qu'une seule toile, la vigne rouge ? Van Gogh était très cultivé, il lisait beaucoup. Ça ne l'empêchait pas d'écrire, je me suis instruit aux cours gratuits de la grande université de la misère. Van Gogh qui a été enfermé dans des images, dans des clichés de fous, de démons. Le cœur de l'homme est comme la mer, il a ses tempêtes, ses marais. Je veux multiplier les expositions dans plusieurs pays. Une quarantaine de toiles centrées autour de quatre œuvres clés qui, elles, ne seront pas à vendre. Il a transpercé tous ses écrans pour devenir le peintre le plus connu dans le monde. Alors, que s'est-il passé ? Je ne dis pas, Théo, que toute mon œuvre retourne dans ta main, puisque tu m'as aidée, que cela nous a occasionné tant de peine de causer de l'argent, mais que cela aille dans les mains de ta femme. Son oreille coupée, sa fréquentation régulière des prostituées, ses violences, son suicide, que sais-je. Il faut créer des rumeurs, une légende. Il s'est passé qu'il y a une femme qui a pris des choses en main. Joanna Van Gogh, sa belle-sœur, la femme de Théo, et qui a organisé toute une stratégie pour faire connaître enfin toute l'œuvre. La femme de Théo, c'est une légende.